La Britannique retrace un conflit, vieux à présent d'un quart de siècle, qui aura divisé durablement et stérilement les deux grands peuples du Maghreb, Marocains et Algériens. A l'origine, il y a le partage du vieux royaume shérifien au début de ce siècle, en un domaine français et quelques compensations pour l'Espagne, dont le petit morceau côtier du Sahara face à l'archipel des Canaries. A l'arrivée, on trouve l'importance, très surestimée, des phosphates locaux et la montée aux extrêmes de l'affrontement. D'un côté, le Maroc pro-occidental est ulcéré de devoir se battre pour un petit bout de désert, incommensurable avec la part dévolue à l'Algérie. De l'autre côté, l'Algérie est celle de Huariboumédienne, identifiée au nasserisme pro-soviétique déjà déclinant ailleurs. Elle a décidé d'infliger à son rival de l'Ouest une humiliation définitive. Et au milieu, la tribu vigoureuse et guerrière des Réguibates, installée à cheval sur la frontière entre la colonie espagnole et le Sahara algérien, décident, elles, de se battre pour créer un émirat indépendant du phosphate, protégé par l'Algérie et secondairement par l'Union soviétique. Des gauchistes marocains et mauritaniens viennent compléter le tableau en encadrant cette levée tribale traditionnelle. Le Polisario est né. S'il remportera longtemps des succès militaires incontestables, le Polisario et ses parrains de la sécurité militaire algérienne auront pourtant sous-estimé gravement le patriotisme sans faille d'un Maroc qui se considère dans son bon droit. Et 25 ans plus tard, le conflit du Sahara aura réconcilié définitivement autour du drapeau national les partisans du roi et ceux du défunt Ben Barca qui gouvernent ensemble depuis deux ans. L'Algérie de Bouteflika semble vouloir enfin se réconcilier avec ce Maroc en mouvement gouverné par des socialistes. Les régibates conservent leur drapeau, quelques-uns de leurs chefs, mais alors qu'il est peu d'espoir dans leur base algérienne de Béchard. Pendant 16 ans, deux armées se sont livrées une guerre sanglante pour le contrôle du Sahara occidental, une des régions les plus inhospitalières du monde. D'un côté, les combattants du front polisario, le mouvement indépendantiste, et de l'autre, toute la puissance militaire du royaume du Maroc, résolue à garder un territoire qui l'occupait depuis 1975. Lorsque les combats se sont arrêtés en 1991, la guerre du Sahara occidental avait coûté des milliards de dollars et des milliers de vies. Les habitants de ce territoire, les Sahraouis, devaient alors se prononcer par référendum sur leur avenir. Ce serait ou l'indépendance, ou l'intégration au Maroc. Mais depuis, ce référendum n'a cessé d'être reporté. Les Sahraouis n'ont toujours pas voté, et tant qu'ils ne l'auront pas fait, le conflit ne sera pas résolu et cette guerre oubliée pourra se rallumer à n'importe quel moment. Avant la guerre, le Sahara occidental était la dernière colonie d'Afrique. Aujourd'hui, ce foyer de tension est le dernier acte inachevé du long drame que fut la décolonisation de ce continent. Une tragédie naît d'un désaccord profond sur l'identité du peuple sahraoui et sa relation à la monarchie marocaine. Il faut quand même savoir que le Maroc est né et a été formé et a évolué à partir du Sahara. Toutes les populations marocaines, toutes les tribus marocaines sont venues du Sahara, pratiquement. On trafique avec le Sahara. Les dynasties marocaines, l'État marocain. L'État marocain s'est formé à partir des tribus qui nomadisaient dans le Sahara. Mais pour le front polisario, le peuple sahraoui n'a rien à voir avec le Maroc. Toute son histoire, toute sa tradition font de la population du Sahara occidental un peuple spécifique, parfaitement distinct de ses voisins. Cette spécificité est réelle et il n'est pas besoin d'autres justifications pour affirmer que le peuple sahraoui est un peuple en soi. Et de fait, la résistance des Sahraouis à l'occupation, d'abord par les Espagnols puis par les Marocains, démontre à elle seule que ce peuple a le droit à l'autodétermination. C'est en tout cas la conviction du chef du polisario. Trois éléments fondamentaux fondent la revendication d'indépendance des Sahraouis. D'abord, historiquement, notre pays a toujours été indépendant. Ensuite, le peuple sahraoui, au même titre que n'importe quel autre, aspire à la liberté, à l'indépendance et une identité nationale. Enfin, le troisième, de nature juridique, découle de notre légitimité internationale. Au début du siècle, la France était la principale puissance coloniale du Maghreb. Elle était présente en Algérie, en Tunisie et dans les territoires du sud du Sahara. Parallèlement, elle avait signé avec l'Espagne un traité sur le Maroc et une série d'accords qui morcelaient le territoire. Les frontières du Sahara ont été tracées dans les bureaux diplomatiques de Paris et de Madrid. Les diplomates français disant aux Espagnols, vous occuperez à tel endroit, l'altitude 11, enfin, je n'ai pas le texte en tête, ça a été fait à Madrid et à Paris. L'Espagne se retrouva ainsi avec le Rif au nord, la bordure côtière, Ifni et la zone environnante, et la région de Tarfaya, au sud de l'Oued-Drahar. Elle s'assura aussi les régions de Sakya el Ramra et de Rio de Oro, qui ensemble allaient former ce qu'on appelle le Sahara occidental. De son côté, la France prenait la plus grande partie du territoire marocain. À partir de l'occupation de l'Afrique noire, les puissances coloniales ont commencé à grignoter ce qu'on appelait à l'époque l'Empire shérifien. Aucun pays n'a été dépecé par le colonialisme comme l'a été le Maroc. Ne serait-ce que pour la raison que le Maroc est le dernier pays au XXe siècle à subir la colonisation. Encore, ce terme est impropre, étant donné qu'il a subi le protectorat. Sous le régime du protectorat, le sultan conservait le gouvernement du royaume, le véritable pouvoir appartenant au général Lyotet, le premier résident général. Celui-ci souhaitait que l'économie se développe et que la France en profite. Mais il commença par écraser la rébellion des tribus. On appela ça la pacification. Les Espagnols, en revanche, s'intéressèrent bien moins à l'économie mais se heurtèrent à une opposition tribale farouche. La guerre du Rif commença en 1921 par une cinglante défaite infligée aux forces espagnoles. Il fallut les armées conjuguées de l'Espagne et de la France pour venir à bout de cette rébellion. C'est Lyotet qui commanda les opérations, avec côté espagnol un jeune officier qui allait plus tard faire parler de lui en politique espagnole, Francisco Franco. Dans les années 30, les Espagnols pénètrent plus avant au Sahara occidental et recrutent des troupes nomades pour patrouiller dans une région de la taille de la moitié de l'Espagne. Jusqu'en 1934, la France et l'Espagne subissent régulièrement des raids de la part des Sahraouis. On chevauchait de nuit vers l'endroit où ils étaient. On attendait l'aube et on attaquait. On les attaquait avant qu'ils fassent jour. On tuait les étrangers et on récupérait leur équipement et tout ce qu'ils avaient. Mais cette résistance araouie finit par être vaincue lorsque les forces d'Espagnols occupent les points clés de la région. L'Espagne fonde une nouvelle capitale coloniale, la Ayoun, et pour la première fois contrôle entièrement le territoire. Et son intérêt pour celui-ci s'accroît soudain lorsqu'on y découvre d'immenses quantités de phosphates qu'elles s'empressent d'exploiter. Dès lors, l'économie du Sahara occidental reposera sur deux piliers, les phosphates du sous-sol et les poissons de l'océan. En 1950, Franco vient ici en voyage officiel. Le calme règne à peu près dans la région et la construction de la nouvelle capitale avance bien. À mesure que les Sahraouis y affluent pour trouver du travail, leur mode de vie traditionnel commence à changer. Le passage directement du nomadisme à l'école, qui était une école étrangère, apprendre une langue qui n'était pas la mienne, c'était un choc psychologique important. Et je me demandais en tant que petit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce pays qui est à la fois le mien et à la fois dominé par des étrangers. C'était une préoccupation. Je me suis adapté vite à la vie. Je suis devenu un petit espagnol. Mais c'était d'autres gens qui vivaient avec nous, qui décidaient pour nous, qui nous administraient sans notre volonté et qui nous prenaient en charge et qui parlaient à notre nom. C'était un colonialisme paternaliste, comme on disait, et les Sahraouis en ont tiré beaucoup d'avantages. Des emplois rémunérés, les chefs de tribus et leurs suites ont été payés par l'Espagne, des pensions ont été données aux veuves et aux nécessiteux. Tout cela était très paternaliste et visait avant tout à éviter tous les problèmes. Mais cette belle tranquillité est sur le point de voler en éclat. En 1951, le Maroc voisin s'embrase. Émeute et manifestations éclatent dans de nombreuses villes. Et deux ans plus tard, la France exile le sultan Mohamed V. La vague de ferveurs nationalistes balaie toute l'Afrique du Nord-Ouest. Et en 1954, la guerre d'Algérie commence. Huit années sanglantes, qui ne s'achèveront que par les accords déviants et l'exode massif des Français. En 1955, une deuxième armée de libération se constitue au Maroc. Ne pouvant faire face à deux guerres coloniales à la fois, la France se résout alors à autoriser le retour du sultan. Vous avez le retour de Mohamed V, qui a été pour nous en tonnerre. Tout le monde dansait dans les rues, tout le monde dansait sur les routes. Le peuple entier dansait. Le peuple entier était transporté. Le 2 mars 1956, la France reconnaît l'indépendance du Maroc. Le mois suivant, l'Espagne accepte de renoncer à son protectorat du Nord, mais maintient sa présence dans les villes côtières de Ceuta et Melilla. Elle garde aussi Ifni, Tarfaya et le Sahara espagnol. Après la signature de l'indépendance, Mohamed V prend le titre de roi. Et l'une des premières choses qu'il fait est de neutraliser la menace potentielle que constitue l'armée de libération nationale, qui contrôle maintenant la plus grande partie du pays. Ses combattants sont intégrés à la nouvelle armée royale sous le commandement du prince héritier Hassan. Mais tous les guerriers rosses ne disparaissent pas. Dans le sud, beaucoup considèrent que le combat anticolonial n'est pas terminé. Nous étions d'accord pour que la lutte continue jusqu'à ce que tout le Maghreb soit indépendant. D'où notre décision d'aider la révolution algérienne. Une armée de libération pour libérer et unifier le sol sahraoui était le seul moyen de détourner les français de la révolution algérienne afin de soulager cette dernière. Les chefs de l'armée de libération poussent également la population du Sahara espagnol à se révolter et à chasser tous les colonialistes. Beaucoup entendent cet appel et constituent des unités de guérilla. Leurs premières cibles sont les postes militaires français le long de la frontière algérienne. Nous avons attaqué Oumel Achar et l'avons occupé. Nous avons tué le lieutenant et son sergent et fait prisonnier 22 soldats. Ces attaques contre les français encouragent les sahraouis à étendre la guerre à des objectifs espagnols au Sahara occidental. Les espagnols ne sont entrés en guerre qu'en 1958. Avant, nous combattions seulement les français. C'était eux que nous visions. En Algérie, tout comme au Sahara. La France et l'Espagne sont maintenant résolues à éliminer l'armée de libération une bonne fois pour toutes. une campagne conjointe baptisée Écouvillon menée par des parachutistes et des unités motorisées porte à la guérilla des coups meurtriers. Les avions arrivaient de jour nous bombardaient tuaient des gens et repartaient. C'est arrivé dans le Wadi là-haut. Les gens ont fui à pied et ont couru se cacher sous les arbres pour qu'on ne les voit pas. Il y a eu des blessés et des morts. Ceux qui sont morts n'ont pas compris ce qui leur arrivait. L'armée de libération est anéantie mais cette campagne a réveillé l'intérêt du Maroc pour la région. En 1958 alors que l'opération Écoubillon se poursuit le roi Mohamed V précise pour la première fois très clairement les intentions du Maroc à l'occasion d'un discours prononcé à Mohamed une petite ville du sud. Mais le roi n'est pas le premier à défendre l'idée d'un grand Maroc. Le combat pour l'indépendance a été mené depuis 1943 par le parti de l'Isticlal. Lorsque son chef Halal El Fassi revient d'exil en 1956 il appelle à l'annexion de territoires bien au-delà des frontières d'alors. La population était très favorable à ces revendications et la monarchie halawite ne pouvait pas laisser la totalité du bénéfice de cette faveur populaire au parti de l'Esticlal. Donc quels sont ces territoires ? Il y a une partie du Sahara le Sahara espagnol le nord-ouest du Mali la Mauritanie et les enclaves d'Ifni de Seta et de Mélila. La revendication du Sahara espagnol va aussi lui servir à créer un consensus autour du trône. Elle va très rapidement récupérer cette théorie du Grand Maroc et la faire sienne. Mohamed V le libérateur ne verra pas se réaliser son rêve de Grand Maroc. Le 3 mars 1961 son fils Hassan est proclamé roi. Mais lorsque celui-ci jure d'exaucer le rêve de son père il n'imagine sans doute pas le prix qu'il lui faudra payer. Les années 60 sont marquées par une grande sécheresse au Sahara avec des conséquences dramatiques pour les Sahraouis et leur mode de vie nomade. Dans la fin des années 60 le Sahara a été marqué par une sécheresse horrible qui a appauvri des milliers de gens qui étaient riches. Des gens qui avaient des milliers de chameaux et qui d'un jour au l'autre n'avaient plus rien. Mais ce sont des gens nobles. Ce sont des gens nobles, très nobles depuis des siècles et que de jour au lendemain ils étaient dans des baraques dans des bidonvilles dans la banlieue de l'Aïoun ou à Dakhla ou à Smara c'était déchirant c'était frustrant c'était horrible. Beaucoup de Sahraouis se retrouvent brutalement au contact d'une culture radicalement différente. S'ils veulent survivre ils doivent s'adapter à un nouveau mode de vie. On était en train de vivre une adaptation rapide au monde moderne une consistance avec le pays occupant une connaissance chaleureuse humaine des gens et à la fois on était inhibés dans notre souhait de devenir nous-mêmes. Mais pour une poignée de jeunes c'est une occasion et à la fin des années 60 une petite intelligentsia très influente commence à émerger. Les idées politiques ne sont exprimées que beaucoup plus tard par la conjonction de deux éléments importants. D'abord l'émergence d'une élite d'origine sahraouie au Maroc et puis l'émergence de l'élite du Sahra occidental elle-même. Et moi j'étais parmi les premiers de cette élite. À ce moment-là il y a eu l'expression des revendications politiques claires. La première c'est le fait que nous étions colonisés par les positions étrangères et que nous ne voulions pas de ces faits. Et la deuxième c'était le choix. Est-ce que nous sommes des Marocains ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités comme par exemple l'indépendance ? C'était le déchirrement des élites sahraouie. Le 11 mai 1967 les autorités espagnoles annoncent la mise en place d'une assemblée la Djemma. Mais il ne s'agit que d'un organe consultatif toutes les décisions restant du ressort du gouvernement espagnol à Madrid. Dès 1960 le mécontentement des Sahraouis prend des proportions importantes. Une délégation rencontre l'administration espagnole mais se heurte à une indifférence polie. Résultat une grande manifestation. Les Espagnols n'ont pas accepté ils ont cru que c'était une rébellion et ils l'ont traité en conséquence. Et il y a le choc ils l'ont envoyé à la Légion ils ont tiré sur la foule. Et c'était les premiers martyrs. Pour eux aussi ça a été un choc. Ils ont vu que l'ensemble de la population rejetait la situation qui prévalait et ils ne savaient pas ils étaient désorientés ils ne savaient pas comment s'en prendre le problème. À ce moment le 17 juin c'était un mercredi 1970 disons qu'il y a les divorces définitifs. Tous ces événements ont beaucoup contribué à créer un climat général de frustration et de résignation. Les Sarraouis ont eu le sentiment qu'ils n'obtiendraient pas leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance par des moyens pacifiques et la négociation. un groupe d'étudiants sarraouis au Maroc prend alors l'initiative de créer le Front Polisario le Front de Libération de Saqqa el-Amra et du Rio de Oro. Le mouvement est lancé le 10 mai 1973. son chef charismatique est Al-Weli Mustapha Saïd un ancien étudiant en droit issu d'une famille nomade il a alors 25 ans. L'idéologie du Polisario avant tout permet au peuple sarraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Mais pour les Marocains le Polisario est à la fois une invention espagnole et un instrument au service des ambitions de l'Algérie dans la région. Je vous dirais sincèrement que le Polisario est une création de l'Espagne et aidée par les Algériens et par les pays qui étaient opposés à ce que le Maroc recouvre sa souveraineté sur le Sahara comme la Libye. Peu après sa création le Polisario lance sa première attaque contre un poste militaire espagnol et tue plusieurs soldats. C'était un défi. L'opération a été menée par un petit groupe sans aucune préparation sans la moindre expérience du combat et armée seulement de vieux fusils. La plupart des groupes n'avaient ni armes ni moyens logistiques pour lutter. Il qui va. Mais le front se développe si rapidement et si soudainement que les autorités espagnoles sont cueillies par surprise. Dès 1974, la pression des attaques du Polisario conjuguée aux appels répétés de l'ONU à la décolonisation contraigne le gouvernement espagnol à revoir sa stratégie. En juillet 1974, Franco a décrété qu'il y avait un État un État sahraoui. Évidemment, cet État n'avait d'État que le nom. C'était un État artificiel qui allait être d'une manière ou d'une autre à la solde qui allait rester à la solde de l'Espagne. Le lendemain déjà, Sa Majesté Hassan II prend en position et il déclare que le Maroc luttera pour son unité. Pendant que Madrid et les Nations Unies exigent un référendum, le roi du Maroc s'assure l'appui de la Mauritanie qui a aussi des prétentions sur le Sahara occidental pour saisir la Cour internationale de justice. Le gouvernement espagnol obéissant aux injonctions de l'ONU ne peut donc que mettre le dossier en attente. Le statut n'a pas abouti car nous avons dû ajourner sa promulgation et il a fallu l'appliquer pour ainsi dire clandestinement car le Maroc nous faisait un scandale. Il ne pouvait souscrire à un processus qui aboutirait à la création d'un pays indépendant échappant à son contrôle. C'est le Maroc qui a empêché le référendum en saisissant la Cour internationale de la haie. S'il ne l'avait pas fait, nous aurions organisé le référendum et tout le problème du Sahara occidental aurait été résolu il y a 25 ans. En mai 1975, les Nations Unies envoient une mission d'enquête à l'Ayoun, la capitale coloniale. La délégation est accueillie par un débordement de passion nationaliste orchestrée par le Polisario et l'ONU recommande sans hésitation que les Sahraouis soient les arbitres de leur propre avenir. Les Espagnols vivant à l'Ayoun, les militaires et les fonctionnaires gouvernementaux ont été absolument stupéfaits. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et moi-même, en tant qu'Espagnol, j'étais très heurté lorsque j'ai appris que des Sahraouis criaient « Amor l'Espagne » devant la délégation des Nations Unies. Pendant ce temps, à l'AE, la Cour internationale examine le dossier du Sahara occidental. Il a été présenté de telle façon que ce ne sont plus les aspirations de la population sahraoui qui détermineront le destin futur du territoire. Ce sera uniquement une question d'histoire. Est-ce que celui-ci a appartenu au Maroc avant l'époque coloniale ? Le premier arrêt porte sur le statut du Sahara occidental avant l'arrivée de l'Espagne en 1884. Était-ce une terre n'appartenant à personne ? Une terre Ranulius. L'Espagne a sorti une thèse absolument inouïe que le texte historique qu'on trouve en disant « Nous n'avons pas occupé une terre marocaine, nous avons occupé une terre Ranulius, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Ce qui est absolument faux. » D'anciennes européennes montrent une frontière sud du Maroc au niveau de l'Oued-Draha. Pendant des siècles, la vallée du Draha a été considérée comme la limite naturelle du royaume. Mais le Maroc a soutenu devant la cour que ces frontières avaient été tracées par les puissances coloniales alors que les revendications marocaines se fondaient sur l'idée d'un État islamique s'étendant jadis très loin dans le Sahara. Mais ces liens entre le Sahara occidental et le royaume du Maroc sont-ils des liens de souveraineté ? Telle est la deuxième question soumise à la cour. Le 16 octobre 1975, après 12 mois de délibérés, les juges se prononcent. La cour a rendu son arrêt stipulant que ni le Maroc ni la Mauritanie ne pouvaient revendiquer une souveraineté historique sur le territoire du Sahara occidental et le peuple sahraoui. Mais la cour dit aussi qu'il y a eu des liens d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus sahraouis. A l'époque, n'est-ce pas, pendant des siècles et des siècles, quelles étaient les relations entre les gouvernants et les gouvernés, si l'on peut dire ? C'était des liens d'allégeance. C'était des liens d'allégeance. Les choses n'étaient pas aussi précises qu'elles le sont actuellement sur le plan du droit international. Donc la cour a reconnu qu'il y avait des liens. Toutefois, précise-t-elle, ces liens n'affectent en rien le droit du peuple sahraoui à décider lui-même de son avenir. Et le roi du Maroc choisit alors de prendre lui-même les choses en main. Le jour même où l'arrêt est rendu, il appelle 350 000 volontaires de tout le pays à venir se masser à la frontière pour une spectaculaire manifestation en faveur de l'annexion du Sahara occidental. Une manifestation que le roi baptise Marche verte, la couleur de l'islam. Il y a des années que Hassan II rêve d'intégrer le Sahara espagnol au Grand Maroc. Et cette fois, il pense l'heure venue. La monarchie avait des problèmes sociaux qui est convoyée au Maroc avec des grèves et studentines, des grèves ouvrières et surtout l'armée qui, par deux fois, essaye de tuer le roi. Alors il a des impératifs, c'est se maintenir sur le trône, sauver son régime, faire des ouvertures dans le sens de l'opposition et surtout, surtout dépolitiser l'armée, c'est-à-dire l'éloigner des centres de décision politique. Je crois que c'est faux. Et la preuve, c'est que l'armée n'a jamais suivi les quelques éléments isolés. Donc la démonstration a été faite par la suite que le roi n'avait pas besoin de la question du Sahara pour asseoir son autorité. Son autorité n'était contestée par aucun marocain. Et ça, je peux vous l'assurer. Sous-titrage Société Radio-Canada quand j'ai entendu l'appel de sa majesté le roi dieu lui accorde la victoire à la radio je me ai mis à pleurer j'étais à la fois troublée heureuse surprise et j'ai beaucoup pleuré j'ai dit à mon mari que je voulais aller rejoindre mes frères saraoui et il m'a dit tu ne peux pas il doit y avoir des hommes là bas j'ai répondu j'irai même si tu dois me répudier nous regardions la télévision marocaine avec des amis lorsque le roi annonçait la marche verte c'était un mois avant je m'en souviens très bien il a donc annoncé la marche et tout expliqué je me suis demandé qu'est ce que ça signifie c'est bizarre 150 mille personnes qui vont venir comme ça sans tirer un coup de fusil simplement passer un moment avec les espagnols et tout cela sera parfaitement pacifique à quoi ça arrive au cours d'un conseil de ministre extraordinaire qui s'est tenu au palais royal une nuit de ramadan une nuit de ramadan le 5 octobre dans une salle qui par la suite a pris le nom de la salle de masira c'est la salle de la marche verte et là c'était évidemment tout le monde était surpris nous étions tous surpris nous avons prêté un serment un serment de garder le secret et sa majesté nous a fait l'exposé de son projet de sa vision on a reproché à nos services de renseignement au maroc d'avoir échoué ceux de notre état-major du ministère des affaires étrangères même ceux des plus hautes instances gouvernementales mais personnellement je ne parlerai pas d'échecs car il semble que le roi hassan n'ait même pas informé son premier ministre il a lancé la marche verte et ne s'est préoccupé qu'ensuite de son organisation si les services secrets espagnols ne savent rien la cia elle semble beaucoup mieux informé de ce que le roi en tête il m'a dit ce qui allait se passer bien avant qu'il le fasse environ un an avant mais avant de me le dire il m'a demandé ma parole d'honneur de ne rien répéter de ce qu'il allait me dire je la lui ai donné il m'a alors décrit ce qu'il allait faire il m'a donné un livre épais comme ça sur l'organisation du ravitaillement de ces gens en vivre en eau et autres et m'a demandé ma parole de soldat de ne le montrer à personne jusqu'à ce qu'il m'y autorise dans les trois jours qui suivent l'appel du roi 350 mille marocains répondent prêts à marcher entre temps au sahara espagnol le roi polisario s'est assuré une solide base populaire pourtant les marocains ne le prennent pas encore au sérieux pour eux le résultat de la marche verte est une affaire strictement entre eux et les espagnols we decide to meet the spanish army without arms without rare rifles without guns without canons and maybe we will meet some uh maybe we will find some smugglers and uh we'll trade them like smugglers how is that how do you treat smugglers i don't i don't follow the i think you you name now polisario right yes yes for us they are smugglers what will happen will they be attacked if they attack the march will you attack them if they attack the march if they attack the march we will eat them le roi hassan sait que son projet bénéficie d'un puissant soutien washington voit en lui un allié sûr nous voulions avant tout la stabilité et le roi était incarner cette stabilité nous pensions que de toute façon le maroc contrôlerait tout ou tard ce territoire il lui avait été enlevé et lui reviendrait et nous pensions que ce serait un spectacle n'avant que derrière la façade du nid de l'otan se déroule là bas je ne sais quelle guerre un air pour la france giscardienne aussi le roi hassan est une pièce maîtresse de sa politique africaine dès la fin octobre 1975 la marche verte semble avoir pris une tournure irrésistible les marcheurs continuent à affluer vers la frontière c'est le début d'une campagne sacrée pendant qu'en face vingt mille soldats espagnols ont juré de défendre le sol espagnol jusqu'à leur dernière coûte de sang tandis que leurs officiers s'efforcent de convaincre les saraouis que leurs intérêts ne seront pas oubliés et pour sa haraoui est à muy preocupado primero parce que non comprende le pourquoi marroquois veut invadir son pays seconde le poids saraouis est très tranquille parce que sait que le génie de l'espanouis se a comprometit à defender cette frontière il sera pour nous une vie de sa de la sa et le troisième est que le poids saraouis à moi constantement et en tous les sitaux que je vais et que je vais à beaucoup mais les assurances du général de salazar sonnent un peu creux aux oreilles de la petite communauté saraoui de l'ayoune la capitale du sahara espagnol car la rumeur d'un accord secret hispano marocain commence à se répandre quand on a dit que l'espagne pourrait s'entendre avec le maroc et la mauritanie pour brader notre pays nous avons refusé cette idée l'espagne était aussi notre pays nous étions nés sous son drapeau nous en chantions les hymnes nous en avions étudié la géographie l'histoire la littérature le mieux possible et nous avions beaucoup appris d'elle mais alors que l'espoir d'un règlement pacifique s'envole le gouvernement espagnol entame l'opération golondrina vingt mille personnes sont évacuées par leurs mers et par les airs la marche verte comment vous la décrire le matin j'ai rempli un bidon de la mer et par les airs j'ai pris rempli ma poche de sucre et nous sommes allés pour couper le fil on a coupé le fil certains sont revenus moi j'ai je me suis lancé là dedans on a fait sa prière comme avait dit sa majesté on a embrassé ce sol comme avait sa majesté et nous avons foncé c'était un tonnerre de pas c'était le feu dans les entrailles c'était la fatigue mais gagner la veille il y avait un vieux il y avait un vieux qui n'en pouvait plus mais je l'ai trouvé ce jour là comme une gazelle en train de courir il y avait des jeunes filles qui qui avait mal au pied à signer et qui marchaient nous aurions assumé une grave responsabilité si nous avions tiré sur cette masse de gens ça aurait pu être un terrible massacre ça aurait été une tragédie pour l'espagne si nous avions tiré sur nous avons tout fait pour l'éviter l'espagne a vu que d'un côté il leur était difficile de tirer de tirer sur un peuple pacifique de femmes d'enfants parce qu'il faut pas oublier que il y avait 35 mille femmes 10% des marcheurs étaient des femmes donc ils étaient et dans l'obligation de procéder à des négociations de fait deux jours avant la marche le gouvernement espagnol a envoyé le ministre de la présidence caro martinez pour passer un accord avec le roi Caro un homme direct qui ne mâche pas ses mots est allé là bas avec des propositions concrètes il faut arrêter cela ça peut se résoudre sans guerre s'il y avait une chose que le gouvernement craignait par dessus tout c'était bien une guerre au maroc qui n'aurait eu aucun sens puisque de toute façon nous partions la lettre du 8 novembre 1975 dit majesté je suis venu dans votre noble pays au nom du président du gouvernement don carlos haraïs navarro votre majesté veuille bien considérer mettre un terme à la marche verte et rétablir le statu quo l'espagne reprendra alors les négociations tripartites avec le maroc et la mauritanie pour aboutir à une solution définitive du problème saharien désormais sûr d'aboutir à un accord avec l'espagne le roi renvoie les marcheurs chez eux le pari a payé et il a tenu sa promesse de ramener le sahara espagnol dans le giron du maroc sans la moindre effusion de sang à madrid l'espagne accepte le partage de sa colonie entre la mauritanie et le maroc les espagnols sont soulagés de leur fardeau colonial mais le polisario considère que les saharaouis ont été trahis c'était une injustice faite au peuple sahraoui et l'espagne avait trahi ses engagements envers nous le ministre des affaires étrangères espagnol avait à l'époque donné la parole d'honneur de l'espagne de défendre le peuple sahraoui et son indépendance jusqu'à la dernière goutte de sang de la dernière vieille dame espagnole l'armée marocaine entre à l'ayou certains sahraouis participent aux festivités l'armée marocaine entre à l'armée marocaine aujourd'hui vous serez parfaitement intégrés dans le Marocaine naturellement parce que c'est notre peuple de origine et c'est l'origine de nos roussains et de mes roussains et c'est une chose que entre toute la humanité du monde la fête continue mais certains restent à l'écart vous aimez la fête que vous êtes celebrande ? bien sûr, je n'aime pas parce que c'est une fête que je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas le peuple sahraoui et je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas cette fête pourquoi vous pensez que ce n'aime pas cette fête au peuple sahraoui ? parce que le peuple sahraoui, comme je n'aime pas à Marocco l'armée marocaine prend possession du Sahara occidental au milieu d'une farouche opposition du polisario des milliers de sahraouis fuient devant les troupes de l'envahisseur en direction de l'est, à travers le désert quand les marocains sont arrivés, je ne pouvais pas partir alors j'ai décidé d'envoyer les enfants seuls j'avais peur en voyant tous ces gens égorgés autour de moi on avait peur d'être kidnappés et donc on a pris la fuite on m'a dit qu'il y avait des morts que les marocains avaient attaqué le Sahara beaucoup de gens se sont enfuis ceux qui ont pu c'était la panique, les gens se bousculaient, fuyaient dans tous les sens si on partait d'un côté on risquait de tomber sur les mauritaniens et de l'autre sur les marocains nous nous sommes réfugiés dans les montagnes et nous nous sommes cachés dans les ravins les avions nous bombardaient sans arrêt le jour où ils ont attaqué tous les enfants étaient en train de jouer un avion nous a survolé à toute vitesse ils dégageaient de la fumée nous ne savions ni d'où il venait ni de quel bord il était le colisario célèbre l'avènement de sa nouvelle nation en exil la république arabe sahraoui démocratique mais ils sont sans toit, déchus réfugiés en Algérie entièrement tributaires de la charité de leurs autres l'assistance de l'Algérie au polisario a été pratiquement totale ces gens là sont arrivés en nombre important dans un état de dénuement total il a fallu je crois les vacciner les installer dans un campement les installer dans un lieu qui était hautement symbolique qui était Tindouf qui était un lieu de litige entre le Maroc et l'Algérie il a fallu leur donner des vêtements, des vivres etc avant que l'aide humanitaire ne puisse se mettre en place en aidant le polisario le président algérien Wari Boumediene cherche à donner à l'Algérie une stature de puissance régionale notamment vis-à-vis de ses grands rivaux d'Afrique du Nord, les Marocains qui de leur côté craignent qu'ils ne se servent du polisario contre eux comme d'une armée par procuration nous vous êtes obligés de malheureusement de vous mettre autour d'une table par quelqu'un qui était les guidés pour nous quand on parlait avec les gens du polisario on parlait avec les Algériens c'était la politique algérienne c'était le point de vue des Algériens la cause de la liberté doit être défendue partout nous avons subi la domination française et nous les avons vaincus après une guerre très sanglante qui est devenu un exemple pour nombre de mouvements de libération dans le monde et durant les années 60 nous avons accueilli beaucoup de ces mouvements de libération en Algérie Angola, Mozambique, Cap Verde, Guinée-Bissau et ANC tous avaient leur siège à Alger qu'on appelait à l'époque la Mecque des révolutionnaires c'était donc une politique de la part de l'Algérie d'aider les mouvements de libération partout dans le monde et cette aide le chef du polisario al-Wali Mustafa Sayed en a particulièrement besoin durant l'année qui suit l'annexion par le Maroc du Sahara occidental le polisario ne chôme pas il faut s'occuper des réfugiés en Algérie et en même temps organiser tant bien que mal une armée mais il y a une victoire possible à défaut de vaincre le Maroc qui l'a jeté dehors il peut s'attaquer au plus faible de ses deux ennemis la Mauritanie qui tient la partie sud du Sahara occidental en juin 1976 une colonne du polisario effectuait un voyage de 1500 kilomètres vers le sud pour aller bombarder la capitale, Nouakchott l'attaque contre la ville sans défense est un succès mais durant sa retraite le polisario subit un coup terrible les guerrilleros sont cernés par l'armée mauritanienne dans la fusillade qui s'ensuit des centaines de combattants du polisario sont tués dont leur chef, El-Wali le polisario se remet de cette défaite et dès 1978 ses attaques contre la Mauritanie commencent à porter à celle-ci des coups sévères beaucoup visent le train de minerais de fer reliant Zwerat à Noidibu ce qui pénalise gravement l'économie mauritanienne le président de la Mauritanie, Hult Dada, paie le prix d'une guerre impopulaire en 1978 il est renversé et un an plus tard la Mauritanie renonce à toute revendication sur le Sahara occidental le polisario peut maintenant tourner toute son attention vers le Maroc en 1979 la guerre atteint son paroxysme mieux équipé grâce à l'aide de la Libye mais inférieur au Maroc en nombre et en armement le polisario a appris à exploiter au mieux ce qui fait sa force les raids à travers le désert nous ne pouvions pas disposer du matériel dont disposait l'armée marocaine nous avons donc dû adopter une tactique de guerre à base de coups de main une guerre rapide une tactique que reflète à merveille la bataille de Hégounia grâce à sa vitesse de mouvement le polisario réussit à prendre en embuscade une colonne marocaine de 250 hommes au milieu d'une grande plaine entre des collines les marocains sont piégés la plupart se retirent mais trois camions et 35 hommes sont cloués les combattants du polisario fondent sur eux des deux côtés et la fusillade se fait quasiment à bout portant 32 marocains sont tués et l'équipement saisi est emmené les survivants sont faits prisonniers en 79 je pense qu'ils pouvaient caresser le rêve d'un d'une indépendance réelle ils avaient en tout cas sur le plan militaire ils étaient tout à fait vainqueurs et ils maîtrisaient bien le terrain ils avaient toute la politique de boue médienne derrière eux l'algérie était extrêmement puissante mais aux états unis une nouvelle administration s'installe animée d'une idéologie de guerre froide implacable une administration toute prête à aider puissamment un vieil ami dans le besoin nous étions inquiets car nous considérions que le polisario était en quelque sorte le bras armé des algériens qui eux-mêmes étaient celui des soviétiques 95% de l'équipement militaire de l'algérie qui était bien plus important que tout ce qu'on a pu donner ou vendre aux marocains étaient soviétiques nous avons donc pensé que les algériens tentaient ainsi de s'assurer un port sur l'atlantique et s'ils l'avaient ce seraient les soviétiques qui l'auraient les armes américaines sont évidemment une grande aide pour les marocains mais en 1980 les combattants sahraouis se retrouvent confrontés à une arme nouvelle et potentiellement beaucoup plus dévastatrice ce mur a été construit par les marocains en 1985 pour se protéger car ils avaient perdu plusieurs batailles contre les sahraouis ils l'ont donc construit pour contrer les attaques nocturnes et répétées dont ils étaient la cible ce long mur défensif a été conçu pour empêcher le polisario de pénétrer au sahara occidental et consolider le contrôle du maroc sur le territoire entre 1981 et 1987 six sections sont construites s'étendant sur 2400 kilomètres depuis le sud marocain jusqu'à la frontière mauritanienne et patrouillés par 60 000 soldats pour défendre ce mur les marocains sont largement tributaires de la technologie américaine c'était un mur très sophistiqué devant lequel le terrain était divisé en carrés chaque carré pouvant être arrosé par un tir concentré d'artillerie il serait immédiatement ciblé et c'est évidemment très désagréable quand on vous arrive dessus en même temps c'est pas boum 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 c'est 50 obus d'un coup en plus il y avait dans ces zones des capteurs visuels et acoustiques et dès que les marocains entendaient quelque chose ils ouvraient immédiatement le feu en général à ces meurtriers le mur change le visage de la guerre au début les sahraouis sont piégés par ses défenses même si par la suite ils apprennent à le percer le mur était vulnérable aux attaques sur toute sa longueur pour cela il positionné plusieurs groupes d'intervention chacun d'eux avait pour cible une portion de mur et ne devait sous aucun prétexte se déplacer même s'il voyait le groupe voisin être la cible d'une attaque et être submergé les principales villes et les zones stratégiques situées derrière le mur restent effectivement aux mains des marocains mais le roi Hassan II ne parvient toujours pas à s'assurer la victoire et des deux côtés on s'enlise le long de cette immense ligne de défense le Polisario lutte aussi pour se faire accepter sur le front diplomatique en 1987 il est déjà officiellement reconnu par plus de 70 pays et lorsque l'OUA, l'organisation de l'unité africaine accorde le statut de membre à part entière à la république arabe sahraoui démocratique les marocains s'en vont à New York l'assemblée générale et le conseil de sécurité des nations unies ont adopté plus de 20 résolutions appelant à la fin du conflit pendant 13 ans malgré le coup humain aucun des deux camps n'a accepté de traiter avec l'autre mais le réalisme politique et le fardeau économique que représente cette guerre finissent par pousser le Maroc et le Polisario à rechercher un règlement les deux parties acceptent un plan de paix proposé par le nouveau secrétaire général de l'ONU de Perez de Coelard d'abord un cessez le feu et ensuite un référendum d'autodétermination salué par le monde entier ce compromis est la première proposition de règlement global ayant l'assentiment des deux adversaires et pourtant les combats reprennent guerre dans le désert et joute sur le front diplomatique en 1991 un mois avant que le cessez le feu entre en vigueur l'aviation marocaine bombarde Tifariti c'est le dernier acte d'un conflit de 16 ans les deux parties ont enfin admis que les Sahraouis décideraient eux-mêmes de leur avenir pourtant même si les armes se sont tues le vote a depuis lors été ajourné à de multiples reprises et les polémiques à ce sujet ont jalonné les huit dernières années aux dernières nouvelles il est prévu pour juillet 2000 en attendant une guerre fut-elle oubliée frappe toujours les plus vulnérables il y a ceux qui sont morts au combat mais aussi les dizaines de milliers de réfugiés qui rêvent de rentrer chez eux 24 années d'exil dans les camps ont vu toute une génération naître et accéder à l'âge adulte plus le temps passe plus grandit l'amertume des Sahraouis et le nombre de ceux qui craignent que la seule réponse possible soit la reprise de la guerre du désert c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allemagne, la violence, la mode d'ajouter Bearissé avec les lumières ... ... vous